Aujourd'hui on est sur le site de l'entreprise Millet qui gère ses propres déchets d'entreprise et sur lequel nous avons monté un partenariat entre le projet que j'apporte pour le territoire, la collectivité et l'entreprise pour faire de l'économie circulaire non pas sur le papier mais sur le terrain avec des vraies matières qui arrivent et qui repartent dans le circuit de la production. Aujourd'hui ce qui arrive ce sont tout ce qui est préparation et reste des déchets de la restauration donc tout ce qui est pûcheur de légumes et puis reste d'assiettes qui sont transformés en lien avec les végétaux broyés pour faire du compost de qualité. Ce compost lui qui repart dans les sols en activité pour l'entreprise, pour ses propres besoins de fertilisation des sols mais aussi avec des essais de retour au sol avec le monde agricole dans le secteur. C'est une expérience innovante, c'est vraiment un cadre expérimental en partenariat finalement public, Grand Lac et privé, entreprise Millet. Je dis innovant parce qu'en France manifestement il n'en existe pas d'autre et c'est vraiment un produit global et territorial, global parce qu'on respecte vraiment ce qu'on appelle l'économie circulaire et territorial parce que ça s'applique à l'ensemble du territoire de Grand Lac. Nous c'est quand même quelque chose qu'on a initié il y a deux ans maintenant, c'est de la recherche vraiment appliquée et puis c'est surtout trouver des solutions pour des problématiques auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Alors nous on a une problématique dans notre métier de paysage et de travaux publics qui est la valorisation des déchets inertes, alors ça peut être les déblés suite au terrassement, ça peut être les déblés suite aux tranchées et puis c'est également les déchets verts qu'il faut valoriser. Et d'arriver à faire de ces différents déchets une ressource, c'est là notre enjeu et notre intérêt également. Aujourd'hui les chiffres, aujourd'hui on est à peu près à 50 tonnes de beaux déchets qui sont compostés. Les déchets verts c'est de la production d'interne, c'est assez difficile à évaluer comme ça. En termes de chiffres, ça c'est compliqué pour vous donner des ordres de grandeur vu qu'on est vraiment, j'insiste, dans un pilote qui a l'objectif de faire la preuve du concept que techniquement c'est faisable, ça fonctionne à une petite échelle et que ça peut repartir après derrière dans les circuits de la production. La première démarche que porte Grand Lac, c'est de prendre en charge les biodéchets des restaurateurs. Il y a eu une première vague, entre guillemets, il y a deux ans de restaurateurs du bassin aixois qui porte à plus d'une trentaine de restaurants concernés, de manière encore un peu circulaire autour du lac. Donc oui, c'est l'agglomération qui porte le ramassage et l'apport de ces biodéchets pour qu'ensuite ici l'entreprise en prenne la charge. L'évolution de ce type d'expérimentation, compte tenu de la dimension, c'est quelque chose qui peut être éventuellement reproduit sur l'ensemble de notre territoire. Alors il ne s'agit pas de faire pour dire de faire, mais l'exemple que l'on a aujourd'hui peut parfaitement s'intégrer sur un schéma départemental où, j'irais en fonction de la matière, puisqu'on appelle ça la matière dans le cadre de l'économie circulaire, en fonction des sites, en fonction des secteurs, c'est quelque chose qui pourrait être reproduit à tel ou tel endroit, le plus pertinent de la Savoie. C'est vraiment du pas à pas, on est vraiment dans une marche itérative, on va dire essai-erreur en permanence, alors on est plus dans la réussite que les erreurs, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on arrive à construire un projet qui est un projet de territoire, parce que c'est un projet qui à la fois lie les collectivités, qui lie le monde de l'entreprise, qui est aussi un ensemble de partenaires économiques du tissu avec des mondes qui ne se côtoient pas forcément. Là, on parle du monde des déchets, on parle du monde aussi de l'agriculture, on parle aussi du monde du paysage, du TP, donc ce sont différents univers qui au final créent cette synergie et permettent à cette filière d'exister et de vivre. On est vraiment dans cette création dynamique, et aujourd'hui je crois que toutes les personnes qui sont là autour vraiment illustrent cette dynamique. Ce n'est pas le projet d'un individu, oui je porte le projet, je le mets en place, mais c'est aussi une démarche collective autour de cette réussite de territoire.